Le gouvernement de Taïwan a été invité à soutenir NTD Asie-Pacifique, la chaîne partenaire de NTD à Taïwan, afin qu'elle puisse continuer à diffuser ses programmes en Chine. Et la semaine dernière, le Premier ministre taïwanais a ordonné à Tsunghua Telecom, l'entreprise fournissant le satellite à NTD AP, de renouveler le contrat qui arrive à expiration en août de cette année. Mais notre station partenaire affirme qu'à ce jour, aucun progrès véritable n'a été observé. La chaîne de télévision partenaire de NTD à Taïwan, NTD Asie-Pacifique, appelle le gouvernement taïwanais à respecter ses engagements pour la liberté de presse. NTD AP poursuit ses négociations avec l'entreprise Tsunghua Telecom, dont l'État est actionnaire majoritaire, afin de renouveler son contrat de location de satellite. Le Premier ministre taïwanais, Huangdi, a ordonné Tsunghua de continuer à diffuser le signal de NTD après expiration du contrat en cours en août de cette année. Mais les négociations semblent avoir rencontré un obstacle. Tsunghua n'a engagé aucune action concrète pour déplacer NTD sur son nouveau satellite. Le signal de ce satellite diffuse directement en Chine continentale et NTD AP est la source principale d'informations dans un jury pour les personnes en Chine continentale. Le 24 mai dernier, lors d'une réunion interagence, le Premier ministre Wu a reconnu que NTD AP était une référence pour la liberté d'expression. Il a demandé à Tsunghua de faire son possible pour installer NTD AP sur son nouveau satellite ST2. Il a rajouté que si cela était nécessaire, l'entreprise de télécommunication devrait louer un satellite tiers afin de diffuser le signal de NTD AP. À ce jour, presque rien n'a été fait. Le Premier ministre Wu a affirmé qu'il est nécessaire d'attribuer de la bande passante à NTD sur le nouveau satellite ST2. Mais jusqu'à présent, nous avons constaté que Tsunghua n'a rien fait pour libérer suffisamment de bandes passantes, à peine 4 MHz pour NTD AP. L'affaire semble donc dans l'impasse. De même, l'organe régulateur des télécommunications devait intervenir sur cette question. Mais là non plus, rien n'a été fait. NTD AP utilise le satellite de Tsunghua depuis 2007 afin de diffuser ses programmes en Chine continentale. De nombreuses personnes soupçonnent le régime chinois d'exercer des pressions sur Tsunghua afin que l'entreprise cesse de diffuser les émissions de NTD parce qu'elle propose des informations non censurées. La décision de Tsunghua de ne pas renouveler le contrat de NTD a attiré les critiques de Taïwan et de l'étranger. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont applaudi les décisions du premier ministre Wu et demandent au gouvernement taïwanais d'agir en conséquence. Cette prise de parole de la part du gouvernement taïwanais est une étape active et je l'approuve totalement. Mais j'espère que le premier ministre Wu mettra réellement tout cela en œuvre. Si NTD AP peut vraiment poursuivre sa diffusion, ce sera l'affirmation de la liberté de la presse à Taïwan. J'espère que le premier ministre tiendra parole. NTD AP affirme que la diffusion de ces programmes à partir de satellites tiers n'est pas souhaitable. La chaîne de télévision avait déjà connu des brouillages inexpliqués et craint que si elle n'est pas diffusée par le satellite dont Tsunghua est propriétaire, sa diffusion soit à nouveau bloquée par le régime chinois.